Le Vatican abrite-t-il l'une des plus importantes communautés gays du monde? C'est ce que soutient mon prochain invité qui publie le livre Sodoma, enquête au coeur du Vatican, une brique de 631 pages dans laquelle l'auteur décrit tout un système de camouflage, de double vie, à la fois homosexuel et homophobe, et de secrets qui rongent les listes catholiques vraiment de l'intérieur du plus petit séminaire jusqu'au Vatican. Tout cela alors que c'est ouvert aujourd'hui, ce grand sommet sur les abus sexuels. Mais attention aux amalgames, nous dit Frédéric Martel, sociologue et auteur avec qui je me suis entretenu un peu plus tôt. M. Martel, bonsoir, bienvenue à 2460 depuis Paris. Bonsoir. Votre livre Sodoma, 631 pages, une très longue enquête sur le Vatican, sur ce qui se passe au coeur du Vatican. En fait, depuis les petits séminaires jusqu'au Vatican, le titre est Sodoma et quelle coïncidence, mais pour me dire qu'il y a ce grand sommet sur les abus sexuels à Rome. Est-ce une coïncidence? Je ne maîtrise pas le calendrier de la publication. Vous savez, c'est un livre que j'ai commencé il y a cinq ans et qui a été très retardé. C'est un livre qui devait paraître en septembre et qui, à cause des traductions très nombreuses internationales, a été retardé sur janvier et février. Maintenant, pour être honnête avec vous, il est évident qu'il y a des liens et que pour comprendre cette crise extrêmement préoccupante du Vatican, il faut aussi revenir à cette culture du secret qui a permis le cover-up, comme on dit avec un mauvais anglicisme, c'est-à-dire la couverture des abus sexuels par un certain nombre d'évêques, de cardinaux et parfois de prêtres. Or, cette culture du secret est intrinsèquement liée à celle que je raconte. Et c'est pourquoi, au fond, l'apparition aujourd'hui est importante parce que ça dit aussi que je dévoile l'un des secrets de ce sujet, même si, bien sûr, et je le répète et je le redirai toujours, il n'y a évidemment aucun lien entre homosexualité et abus sexuels puisque les abus sexuels sont, dans la très grande majorité des cas, hétérosexuels, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup plus d'hétérosexuels dans le monde que d'homosexuels. Mais vous dénoncez donc cette face cachée de l'Église par cette grande enquête, le mot face cachée, c'est vous-même qui l'employez, parce que cohabite, au fond, cette double vie homosexuelle et, en même temps, une homophobie radicale. C'est intéressant et à la fois paradoxal, non? Oui, on peut même dire... Non, c'est contre-intuitif, en effet, mais c'est aussi la clé. En fait, pour se cacher, les homosexuels sont homophobes. C'est quelque chose qui est ancien. Souvenons-nous de Hoover, par exemple, l'ancien patron du FBI, qui était lui-même une figure très complexe en rapport à son homosexualité et aussi très homophobe. Donc, c'est quelque chose d'assez classique, mais qui appartient au passé. Au fond, c'est une homosexualité des années 50, des années 60, au fond, celle de ces cardinaux qui ont aujourd'hui 80, 85, parfois 90 ans. Et la clé est évidemment là. Il s'agit d'une culture du secret qui a privilégié depuis longtemps un discours très artificiel, très rigide, pour cacher profondément l'homosexualité d'un nombre très important de cardinaux, d'évêques et de prêtres. Et ce qui est significatif dans cette affaire, c'est qu'on a affaire à une véritable schizophrénie, une hypocrisie, une double vie, une sorte de... cette formule que j'aime particulièrement, les rigides qui mènent une double vie. Et cette formule et ces mots, schizophrénie, hypocrisie, ce sont les formules et les mots du pape François lui-même. D'ailleurs, vous l'avez évoqué il y a un instant, il ne faut pas faire de lien, bien évidemment, entre l'homosexualité que vous mettez à jour, parce que vous décrivez le Vatican ou l'Église comme la plus grande communauté gay dans le monde, et la présence ou ce terreau fertile pour ces abuseurs, ces pédophiles qu'on a caché. Mais le pape François, vous dites, entreprend une petite révolution, il veut agir, c'est tolérance zéro. Et à ce titre, vous avez rencontré le cardinal Ouellet de Québec, qui vous a aussi dépeint un tableau absolument horrible de ce qui se passe dans l'Église, de ce qui s'est passé, ou de ce qui se passe encore peut-être. Oui, en effet, j'ai rencontré Marc Ouellet, j'ai rencontré aussi plusieurs de ses assistants et conseillers dont je ne mentionne pas le nom, parce qu'ils m'ont dévoilé un certain nombre de choses relativement intéressantes. Ce qui est frappant, c'est à quel point l'Église catholique est une sorte de Titanic, de bateau qui est en train de sombrer, et dont, objectivement, les acteurs sont au courant. Et ce qui est frappant dans cette affaire, c'est combien le pape François est attaqué. On lui reproche très violemment d'avoir protégé le cardinal Macaric, d'avoir protégé des évêques au Chili, etc., alors qu'il hérite, le pape François hérite d'une situation profondément délétère qui provient d'abord et avant tout des pontificats de Benoît XVI et surtout de Jean-Paul II. Il y a donc un paradoxe à être attaqué par des cardinaux très homophobes alors même que ces cardinaux reprochent au pape son libéralisme, disons un petit peu, sur la question des mœurs, alors que même sont parfois des homophiles ou des homosexuels pratiquants. Le cardinal Ouellet est intéressant aussi de ce point de vue parce que c'est une figure un peu, comment dire, elle a une forme aussi, il a une forme aussi de double discours. C'est plutôt un ratzinguerien, c'est plutôt quelqu'un qui appartient à la majorité très conservatrice et en même temps, c'est un ministre, entre guillemets, du pape François. Et donc, il est en situation délicate, on l'a vu au moment du rapport Vigano, un rapport à la fois bien informé et totalement, je dirais, paradoxal dans ses conclusions. Et on a là aussi tout un tas d'effets très paradoxaux d'une curie romaine et d'un Vatican qui est vraiment dans un état de fuite en avant et de dislocation un peu abyssale. Et pourquoi, selon vous, il fallait faire sortir du placard cette homosexualité généralisée à ce moment-ci, en ajoutant, et vous l'avez déjà éclairé, seul un gay comme moi pouvait écrire ce livre? Oui, parce que cette culture du secret est à l'origine du cover-up des abus sexuels. Le lien entre homosexualité et abus sexuels, ce n'est pas évidemment par les actes eux-mêmes, puisque la grande majorité des abus sexuels, on l'a dit, sont hétérosexuels, sont dans les familles, dans les écoles, massivement. Mais il y a un rapport particulier de l'Église à la couverture de ces abus qui est lié à l'homosexualité d'un grand nombre de cardinaux et d'évêques. Et donc, mon livre porte sur ça. Ce n'est pas un livre de outing. Je ne dénonce pas des homosexuels. Je n'en nomme pas, quasiment, à part certains qui sont morts depuis longtemps. Par contre, toujours, j'essaye de remonter au système, c'est-à-dire à une majorité silencieuse, je dis bien une majorité silencieuse qui comprend essentiellement des homophiles, des homosexuels et parfois aussi des figures qu'on pourrait dire encore plus controversées. que ce n'est pas possible. Vous avez comparé, en terminant tout à l'heure, en fait, c'est le cardinal Ouellet, en entrevue avec vous, qui a comparé l'Église au Titanic qui coule alors que les musiciens continuent de jouer. Est-ce que l'Église... Est-ce que le François pourra réussir, le pape François peut réussir, là où on n'a pas eu de volonté ni de détermination de faire le ménage avant? Moi, je soutiens, très franchement, je soutiens fortement l'initiative du pape François. Je pense qu'il est courageux, alors même qu'il est victime d'une attaque de l'ordre d'un complot, très souvent, très hypocrite et aussi très injuste. Donc, je suis de son côté. Et en même temps, moi, je suis un chercheur, je suis un écrivain. J'ai fait mon travail pendant quatre ans. J'ai mené une enquête, j'ai vécu à Rome, j'ai habité dans trois appartements du Vatican. J'ai été aussi longuement dans une trentaine de pays pour mener cette enquête. Et au fond, je livre ce document, cet ouvrage. Et c'est à l'Église à se l'approprier, pour faire, si elle le juge utile, cette réforme, mais aussi aux journalistes à enquêter sur cette double vie. Encore une fois, non pas pour attaquer des individus, ce n'est pas mon projet, mais pour, au fond, outer, non pas des hommes, mais outer un système, outer le Vatican, comme l'a dit le journal Le Point, cette semaine, à la une, à propos de mon livre. En fait, mettre à jour cette double vie, cette hypocrisie, ce mensonge d'État, comme vous le dites dedans, cet ouvrage de 631 pages, ça se lit. Les pages que j'ai déjà lues se lisent de manière passionnante, intéressante. Ça mérite la réflexion. Sodoma, enquête au cœur du Vatican. Frédéric Martel, sociologue et chercheur depuis Paris, merci. Au revoir. Au revoir.